qu'on l'avait gagné. Mais en tout état de cause, je ne peux qu'observer cette disqualification de la guerre qui me paraît participer très largement du désarmement des esprits. Alors la Légion d'honneur dans tout ça, évidemment, elle joue un rôle absolument central puisque d'abord les notions d'honneur, de service, de mérite qui sont portées par les ordres nationaux, qu'il s'agisse de la Légion d'honneur ou de l'ordre national du mérite, me paraissent absolument centraux dans ce qui devrait être un ferment de citoyenneté et un ferment de volonté de construire et de bâtir un édifice ensemble. Alors quand j'ai pris mes fonctions de grand chancelier de la Légion d'honneur, le président de la République m'a fait part de son souci de voir des ordres nationaux dont la perception dans l'opinion publique était sans doute dégradée. Je ne sais pas si vous partagez ce point de vue, mais me disait-il, je crains qu'aujourd'hui, cette Légion d'honneur et l'ordre national du mérite de la même façon soit perçu comme soit le signe d'un entre-soi, de personnes riches, puissantes, d'un monde, de la politique, des affaires, de la communication, très parisien, auquel finalement les citoyens n'ont pas accès, ou alors, et ce n'est pas contradictoire, comme le signe d'une sorte de témoin d'usure de la haute fonction publique avec une sorte d'automaticité dans la promotion et dans l'accès aux ordres nationaux à partir d'une certaine ancienneté dans le service, dans les administrations centrales. Et il m'a demandé de voir comment on pouvait corriger cet état de fait. Et lui-même avait pris des décisions très dures concernant cette dévalorisation qu'il pressentait de l'image de nos ordres nationaux dans l'opinion publique. Dévalorisation qui est grave parce qu'en réalité, bien sûr, il faut qu'on ait des exemples, qu'on ait envie de suivre ces exemples, que ces exemples soient inspirants. Et donc il faut qu'il y ait à côté des concitoyens, au milieu d'eux, des personnes qui se distinguent par la qualité de leur service et de leur engagement et qui paraissent comme étant des modèles dignes d'être suivis. Donc le président de la République, pour revaloriser la légende d'honneur, avait été très, très sévère puisqu'il avait diminué les contingents annuels à moins de 1300 pour la légende d'honneur par an et que ces deux dernières années, il a même demandé à ce qu'on n'accepte pas dans l'ordre plus de 400 personnes par contingent. Donc on a descendu les contingents annuels de la légende d'honneur à 800 personnes, avec un effet en réalité contraire à celui espéré. D'abord, le premier effet a été une réduction très importante du nombre global de décorés, puisqu'on est descendu au-dessous de 80 000 décorés de la légende d'honneur l'année dernière. Je rappelle que le taux qui avait été fixé par le général de Gaulle au début des années 60, ou la quantité qui avait été fixée par le général de Gaulle, était de 125 000 décorés de la légende d'honneur. Le général de Gaulle avait déjà été assez sévère. À l'époque, il y avait, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, plus de 320 000 décorés de la légende d'honneur. Ça s'expliquait par les guerres, évidemment, que la France avait connues et traversées. Le général de Gaulle avait dit « Je veux qu'on ne dépasse pas 125 000 décorés de la légende d'honneur pour revaloriser cette décoration ». Et que, par ailleurs, le général de Gaulle a souhaité la création de l'ordre national du mérite pour mettre un terme à la prolifération des ordres ministériels et la trop grande quantité de récompenses par les ordres ministériels. Je rappelle qu'avant la création de l'ordre national du mérite en 1963, il y avait globalement 17 ou 18 ordres ministériels et plus de 32 000 décorés dans ces ordres ministériels par an. La création de l'ordre national du mérite a remis un ordre certain dans tout ça et aujourd'hui, on est à 3 500 décorés de l'ordre national du mérite par an. Donc, on a considérablement réduit et le président de la République, le président Macron, a accentué cette réduction de façon assez drastique. Alors, il se trouve que j'ai rencontré hier soir le président de la République pour lui soumettre les prochains contingents triénaux et que j'ai fait avec lui le constat que la volonté qui était la sienne de revaloriser la légende d'honneur et l'ordre national du mérite n'avait pas été couronnée de succès. Et qu'au contraire, la réduction drastique des contingents avait conduit à une accentuation des défauts de ces ordres, c'est-à-dire une concentration encore plus marquée sur des personnes de l'administration centrale, des ministères, et par ailleurs, une concentration encore plus marquée sur l'île de France des personnes décorées. Et en réalité, on a donc des ordres nationaux qui ont du mal à aller irriguer sur la totalité du territoire et qui continuent à se concentrer sur une partie de la population qui est de plus en plus de l'administration, de la haute fonction publique ou des lieux de pouvoir. Donc, à l'opposé de ce que cherche à faire le président et à l'opposé de ce que nous cherchons tous à faire, c'est-à-dire qu'on doit avoir un ordre national, des ordres nationaux qui vivent au rythme de la société, qui sachent aller distinguer dans des métiers nouveaux, des mérites nouveaux, et qui soient capables d'aller chercher des profils différents, plus près du terrain, plus près des gens qui agissent concrètement et au contact des populations, et mieux répartis sur l'ensemble du territoire national. Donc, comme c'est le souci du président, je lui ai fait un certain nombre de propositions. D'abord, on a décidé de desserrer la contrainte qui pesait sur les contingents. Donc, c'est ce que j'ai proposé au président de la République qui m'a accordé qu'on revienne à plus de 1200 propositions par an pour la Légion d'honneur. Et puis, on a décidé de revitaliser ce qu'on appelle l'initiative citoyenne. Alors, je parle à des députés. Avant de vous parler de l'initiative citoyenne, en réalité, quel est le problème des ordres nationaux ? Au-delà de la désaffection peut-être d'une partie de la jeunesse ou de la population, au-delà d'ailleurs de la mauvaise perception que peut avoir l'opinion publique. Parce que la réalité, c'est quand même que les Français, si vous leur dites « je vous donne la Légion d'honneur », ils sont extrêmement honorés. La difficulté, c'est la difficulté des capteurs. C'est que nos ministres n'ont pas de capteur. Et vous le savez, ce sont les ministres qui font les propositions. Le grand chancelier a un contingent, mais pour le reste, ce sont les ministres qui font les propositions, qui ont en général, dans leur cabinet, une personne qui est en charge de l'établissement de ces propositions. Alors, il y a des ministères extrêmement bien organisés. Le ministère des Armées est remarquablement organisé, avec une tradition de chancellerie très ancienne. Tout ça est très suivi. Mais dans la plupart des ministères, c'est assez mal fait. Et les ministres ont du mal à aller chercher sur le terrain. Et on manque de capteurs pour aller identifier les personnes qui devraient être récompensées et distinguées dans les ordres nationaux. Et si je dis ça aux élus, c'est parce que je considère que les élus sont parfaitement légitimes à proposer des personnes. Parce que s'il y a bien des personnes qui sont au contact du terrain, au contact des électeurs, au contact des élus locaux, etc., c'est les députés et les sénateurs. Et donc, moi, j'attends des députés et des sénateurs qu'ils fassent des propositions, qu'ils identifient des personnes qui mériteraient d'être récompensées et distinguées. Il ne s'agit pas d'identifier ses amis. Il s'agit vraiment d'un acte civique et d'un devoir des élus. Je ne vous citerai pas la dérive qui peut arriver dans certains ministères ou certains ministres après avoir récompensé toutes les personnes qu'ils connaissaient dans leur circonscription. Voilà. Et c'est humain, je dirais. Mais en tout cas, au-delà des ministres, il faut que les élus, eux, là où ils sont, là où ils sont implantés, aident à identifier ces personnes. Alors, j'ai demandé donc au président qu'on revitalise et qu'on inscrive dans le code de la Légion d'honneur. Donc, on va faire une modification du code de la Légion d'honneur, parce que le président m'a donné son accord. L'initiative citoyenne permet à 50 citoyens de désigner une personne qu'elle trouve absolument admirable, de monter un dossier de mémoire de proposition de la Légion d'honneur ou de l'ordre national du mérite et ayant réuni ces 50 signatures, de la donner au préfet pour que le préfet la transmette au ministère concerné et que le ministre concerné la transmette à la grande chancellerie. Aujourd'hui, cette initiative citoyenne qui a été créée à l'époque du président Sarkozy est à peu près tombée en désuétude, malheureusement, mal suivie par les préfets qui ont perdu une partie des effectifs qui leur permettaient de faire ce travail dans les préfectures, ne sont pas assez attractives pour les ministres. Et donc, cette initiative citoyenne ne fonctionne pas. Donc, ce que j'ai proposé au président de la République, c'est qu'au-delà de l'arrêt de la contrainte qu'il a imposée sur les contingents de la Légion d'honneur et de l'ordre national du mérite, on crée des contingents dédiés à l'initiative citoyenne et qui, par ailleurs, feront l'objet d'une transmission des mémoires par deux voies. Une première voie qui est la voie actuelle par les préfectures et une autre voie qui est une voie directe à la grande chancellerie de la Légion d'honneur. La grande chancellerie de la Légion d'honneur et le Conseil de l'ordre ayant la possibilité, s'ils ne voient pas arriver les dossiers par la voie ministérienne qui devraient être alimentés par les préfets, le Conseil de l'ordre ayant la possibilité de dire, écoutez, il y a des dossiers qui m'ont été transmis directement pour le contingent d'initiative citoyenne. Vous ne me les avez pas transmis, mais je m'en empare, moi, en tant que grande chancellerie de la Légion d'honneur. Voilà donc ce qui me paraît de nature à créer une sorte de choc et à permettre qu'on aille vraiment capter les gens qui méritent de l'être et qui sont des gens au contact des populations. Parce qu'encore une fois, c'est bien en ayant dans les territoires, dans les départements, dans les villes moyennes et grandes et puis dans des PME, dans des milieux qui sont aujourd'hui peu irrigués ou qui sont peu représentés dans les deux ordres nationaux, qu'on arrivera à ce que ces exemples puissent être contemplés et servent de source d'inspiration à un maximum de personnes dans la population. Voilà donc ce que je peux vous dire aujourd'hui, ce que j'ai obtenu du président de la République qui me l'a confirmé, et qu'il me suivait sur les propositions que je faisais. Donc on va lancer cette procédure de modification du Code de Légion d'honneur. J'ai demandé au président de la République s'il était possible que j'aille faire, puisque c'est prévu par le Code de Légion d'honneur, une communication en Conseil des ministres pour sensibiliser les ministres sur cette initiative et sur cette modification du Code de Légion d'honneur. Et puis par ailleurs, j'irai dans les réunions des chefs d'administration déconcentrés, réunions qu'organisent les ministres, des préfets, des patrons d'ARS, des directeurs d'académie, expliquer ce dont a besoin l'ordre pour que nous allions réellement chercher les gens qui vont permettre encore une fois d'être un ferment, le mieux réparti possible dans la population, qui doit inspirer le civisme, qui doit montrer l'exemplarité du service et de l'engagement au profit des concitoyens. Voilà ce que je pouvais vous dire en préambule. Avant de laisser la parole à mes collègues, j'aurais deux questions à vous poser. Vous avez parlé dans votre première partie du désarmement des esprits et du désarmement du pays. Ça vous inquiète ? Oui, d'abord, ça ne m'inquiète pas aujourd'hui, parce que ça fait longtemps que je le sens, ce désarmement. Et que d'ailleurs, quand j'étais venu parler ici, il y a deux ans, j'en avais parlé. Donc ça m'inquiète encore plus aujourd'hui, parce qu'il apparaît comme évident. La déclaration du président de la République sur l'éventualité d'un engagement en Ukraine, je ne vais pas me prononcer dessus en tant que militaire, parce que je ne suis plus chef d'état-major des armées. Simplement, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que ça fait deux ans que j'entends, sur tous les plateaux de télévision, à toutes les chaînes de radio, des tas de commentateurs qui disent « armons-nous et partez ». Et avec un sens moral très développé, dire « on est prêt à se faire tuer jusqu'au dernier ukrainien ». Oui, mais non, en fait. C'est que les Ukrainiens, au bout d'un moment, ils ne veulent plus se faire tuer, ou ils sont épuisés par la guerre qu'ils mènent, qu'ils ont des problèmes de recrutement, d'appels de plus en plus importants, une population qui a diminué, qui vieillit, qui souffre terriblement. Et donc, je pense que dire aux Français, écoutez, ce n'est pas « on est prêt à se faire tuer jusqu'au dernier ukrainien », c'est « soit on est prêt à se faire tuer, soit on n'est pas prêt à se faire tuer ». Mais on ne peut pas exiger des autres qu'ils se fassent tuer pour nous. Et en tout état de cause, cette guerre, si on considère qu'elle nous concerne, il faut qu'on imagine que peut-être, un jour, d'une façon ou d'une autre, elle nous concernera réellement, jusqu'à ce que notre jeunesse ou notre population doivent s'engager d'une manière ou d'une autre dans cette guerre. Mais la guerre par procuration, qui est une chose à laquelle nous nous sommes habitués depuis si longtemps, me paraît être une illusion absolue. Je me souviens, quand je faisais l'IHEDN, d'un séminaire de rentrée, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes parmi vous qui font, qui ont fait ou qui feront l'IHEDN, nous avions été reçus à Biarritz par M. Lamassour. M. Lamassour nous racontait son expérience récente à Davos, où il avait été, lors d'un colloque international, présenté l'idéal européen. Et il avait, avec sa verve habituelle et son talent, développé le miracle européen. Et cette première historique, qui était d'un continent qui avait été au bord du suicide à travers les deux conflits mondiaux, et qui s'était rendu compte de cette attitude complètement suicidaire, inventait un nouveau mode de construction d'une entité politique supranationale tout à fait extraordinaire, pour préserver définitivement la paix en son sein. Et M. Lamassour nous racontait ça, il nous disait, je m'attendais à un tonnerre d'abolissement, et en fait, là, autour de la table, il y avait des gens, dont un grand Indien, qui m'avait dit, mais attendez, vous, vous ne voulez peut-être plus la guerre, mais moi, je vous prédis que le siècle prochain sera un siècle de fer et de sang. Et vous, vous ne la voulez peut-être pas, mais nous, on la fera. Je crois qu'il faut bien mesurer ça. Et que ce n'est pas un problème qui est limité à l'Ukraine. Je pressens aujourd'hui, je ne suis pas un sondeur, mais je pressens que nous faisons tous le dos rond, en disant, bon, une fois que le conflit ukrainien sera terminé, on pourra reprendre nos affaires comme avant, mais ce n'est pas ce qui va se passer. Ce n'est pas ce qui va se passer. Les déséquilibres, ne serait-ce que des arsenaux que nous observons et qui sont en train de se créer depuis 10 ans, 15 ans, et qui sont en train de s'accentuer, en réalité, parce que la Russie est aujourd'hui lancée dans la production d'un arsenal qui lui permet à la fois d'avoir des obus, des pièces et des munitions, des engins en grande quantité, même si ce n'est pas en grande qualité, va accentuer ce déséquilibre. Et nous, nous n'avons pas enclenché, en réalité, cette production de guerre qui est, nous, européens. Donc ce déséquilibre, même si la guerre en Ukraine devait se terminer demain, et je le souhaite, il ne serait pas réglé, il ne sera pas résolu. Et donc si nous n'acceptons pas l'idée qu'il faille limiter ce déséquilibre et s'armer contre des gens qui, eux, ne considèrent pas que la guerre soit ignoble, même si la guerre est une barbarie, même si c'est une chose terrible, eh bien, en réalité, elle nous mettra en situation de faiblesse et de soumission d'une façon ou d'une autre. Donc oui, ça m'inquiète, mais encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il ne me semble pas que ce soit lié uniquement au conflit ukrainien et que ça s'arrêtera avec la fin du conflit ukrainien. Je reviens aux ordres nationaux. Vous avez donc dit qu'il fallait corriger cet état de fait et pour cela, qu'il fallait desserrer les contraintes et revitaliser l'initiative. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Je vous l'ai dit. Oui. Je vais... Un, je m'adresse aux élus. Qu'est-ce qu'il y a en fait ? Faites-vous des propositions. Faites-nous des propositions. Je m'adresse ensuite, après les élus, à tous les représentants des administrations déconcentrées de l'État en disant aller chercher, non pas en administration centrale parce que ça ne peut pas être le fait du seul cabinet de tel ou tel ministre, mais c'est bien l'administration qui doit aller rechercher partout. Aujourd'hui, il n'y a quasiment aucun professeur, aucun proviseur, aucun directeur d'école qui soit proposé pour la nation à l'université. Alors, il y a des effets qui sont pervers parce que, comme l'éducation nationale considère que les palmes académiques sont à sa main et que ça lui suffit, on ne pense pas à aller décerner dans l'éducation nationale à tel proviseur ou tel professeur ou tel directeur d'école particulièrement méritant un ordre national. Mais c'est contre ça qu'il faut qu'on lutte. Donc moi, j'ai proposé des modifications du code de l'égion de l'honneur que le grand maître a validé. On va faire cette modification. On a ce contingent. Et ensuite, je m'adresse à tout le monde, donc les élus, donc les représentants d'administration ou les chefs d'administration déconcentrés, donc les préfets. Par ailleurs, je vais demander aux associations de décorés qui maillent le territoire, que ce soit la section des membres de la Légion d'honneur, l'association nationale de l'ordre national du mérite ou des médias militaires, de précisément mettre en œuvre cette initiative citoyenne en étant attentifs au fait qu'il ne s'agit pas qu'ils demandent à ce qu'on promeuve leurs petits amis ou leurs camarades qui participent déjà à la SMLH locale. Il faut qu'ils aient cherché des gens qui ne sont pas décorés et précisément, leur implantation locale doit leur permettre de le faire. Donc voilà ce que je compte faire. En fait, c'était pas un problème de quantité, mais plutôt de qualité des récipiendaires. Non, c'était un problème de qualité, vous avez raison, puisque effectivement, on n'arrivait plus à chercher, à trouver ce qu'on cherchait. Mais ce qui est clair, c'est que la réduction de la quantité n'a rien résolu. Et qu'au contraire, à trop limiter la quantité, on n'aura plus de gens à voir. Quand vous avez moins de 80 000 décorés de la Légion d'honneur avec une moyenne d'âge qui augmente, vous avez des gens de moins en moins visibles. Donc moi, j'engueule aussi les gens qui sont décorés en disant portez vos décorations. Madame la ministre réporte sa Légion d'honneur. Heureusement, d'ailleurs. Et vous aussi, Madame la députée. Soyez fiers de ça et vous savez que ça vous oblige en réalité. Merci. Je vais laisser la parole maintenant aux orateurs. Nous allons commencer par Renaissance et je vais donner la parole à Lysiane Métayé. Merci, monsieur le Président général. Au nom du groupe Renaissance, je vous remercie sincèrement pour votre participation à notre commission ainsi que pour votre intervention sur les ordres nationaux. Dans le paysage géopolitique contemporain, marqué par des tensions croissantes et des déficits sécuritaires divers, l'implication des ordres nationaux dans la cohésion nationale et la défense globale va au-delà de la simple reconnaissance honorifique individuelle, et vous l'avez signalé, qu'elle symbolise également l'excellence et le dévouement au service de la nation. C'est dans cet esprit que les différents ordres nationaux et ministériels du Morbihan, dont je suis députée, je suis députée de la 5e circonscription de l'Orient, ont choisi de se réunir sous le pilotage de l'association des palmes académiques du Morbihan qui s'appelle la MOPA 56 et avec l'expérience des anciens auditeurs IHEDN, ce qui donne aussi tout son sens, pour travailler ensemble sur le thème pour une culture des valeurs de la République, de l'individu aux citoyens. J'étais d'ailleurs ce samedi matin à leur Assemblée Générale car je suis ma même officier des palmes académiques et vous voyez, je porte également ma médaille et nous avons lancé l'initiative Génération AMOPA 56 qui a pour objectif d'associer également les jeunes à ces travaux. Et à partir donc d'une idée et la volonté de quelques-uns, une étude a été lancée sur le thème prenant en compte les ordres relevant de la Légion d'honneur, de l'Ordre national du mérite de l'Ordre des palmes académiques, mais également de l'Ordre du mérite agricole, de l'Ordre de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif et du souvenir français. Le fruit de ce travail croisé a vocation à alimenter en proposition les ordres, nos décideurs, bien sûr, et les représentants de l'État, du département et je l'espère, nos ministères de tutelle. En tout cas, en ce qui me concerne, je m'y emploierai. Et ici, de l'ensemble du territoire national, dans une dynamique plurielle de ses membres, cette démarche est l'occasion de dynamiser chaque section dite départementale en transversalité. Excusez-moi. Les échanges ont permis à chaque groupe de retenir la thématique phare qu'ils souhaitent approfondir. Il a ainsi été retenu l'exemplarité, vous l'avez aussi abordé, la citoyenneté, l'engagement, la transmission, la solidarité et l'éducation. M'appuyant sur ce manifeste que j'ai eu le plaisir de vous remettre à votre arrivée, votre audition fait écho avec mon objectif d'organiser prochainement un événement citoyen dans ma circonscription sur ce sujet et m'invite à m'intéresser davantage aux multiples implications des ordres nationaux dans la cohésion nationale et l'esprit de défense. Dès lors, pensez-vous que ces initiatives à l'échelle locale constituent la bonne voie à suivre ? Et à l'échelle nationale, quelles sont les initiatives futures des ordres nationaux pour renforcer encore davantage la cohésion nationale et la défense globale ? Je vous remercie. Oui, c'est une question où j'avais déjà apporté quelques éléments de réponse. D'abord, je trouve que c'est très bien ce que vous faites. Il faut que, encore une fois, c'est un sujet et un problème de capteur. Donc, il faut que ça vienne du terrain. Et c'est évidemment sans renoncer à continuer à récompenser des hauts fonctionnaires qui servent admirablement et qui se dévouent au bien commun en servant l'État. Ce n'est pas ça, le sujet. Mais il faut absolument ces initiatives de terrain et il faut que les propositions viennent d'initiatives locales. Et donc, ce que les députés peuvent faire me semble très précieux. Vous avez parlé de l'exemplarité. Je l'avais cité. C'est un sujet aussi important au Conseil de l'Ordre de la Légion de l'honneur parce que ça renvoie à la discipline et aux affaires disciplinaires qui sont traitées par la Légion de l'honneur avec, évidemment, des polémiques récurrentes et des scandales qui naissent parce que des personnes décorées ont des comportements inadaptés ou qu'elles sont traduites en justice. Alors, sur ce sujet-là, je profite de ce que vous avez cité d'exemplarité pour évoquer ce thème, à mon avis, auprès duquel on ne peut pas passer. D'abord, il y a un paradoxe. C'est que la grande chancellerie s'interdit absolument de sanctionner ou de traiter disciplinairement une affaire qui fait l'objet d'un traitement par la justice et pour laquelle un jugement définitif n'a pas été rendu. Parce que la présomption d'énoncé se joue et que nous considérons donc que tant que toutes les procédures d'appel n'ont pas été épuisées et il n'est pas question que nous nous soutenions au juge et par ailleurs nous n'avons pas les moyens d'investigation ni de la police ni de la justice pour le faire. Le paradoxe, c'est que quand une affaire ne fait pas l'objet d'un traitement par la justice, le Conseil de l'Ordre est libre de faire ce qu'il veut et ne remet pas en cause la présomption d'innocence. Et donc, s'il y a des comportements scandaleux mais qui, par ailleurs, sont des comportements scandaleux qui, parce qu'il y a prescription lorsqu'une plainte a été posée, ne sont pas suivies par la justice, le Conseil de l'Ordre peut s'en saisir. Et je pense que nos concitoyens attendent que telle ou telle personne décorée, si elle a un comportement contraire à l'honneur, contraire à la décence, elle soit effectivement sanctionnée. Donc c'est un sujet qui est très délicat. Évidemment, on pense tous à tel ou tel acteur célèbre, mais si vous voulez, tel ou tel acteur célèbre, s'il fait l'objet d'un traitement disciplinaire par le Conseil de l'Ordre qui peut donner lieu soit à une exclusion, soit à une suspension pour un temps donné, soit à un blâme qu'on appelle une censure dans les procédures de l'Ordre qui est une lettre écrite par le grand chancelier à l'intéressé. Un comportement scandaleux peut donc donner lieu à ce type de procédure, alors que la personne par ailleurs, qui a eu un comportement scandaleux pour lequel il n'y a pas eu de plainte portée, est par ailleurs poursuivie en justice, mais n'a pas épuisé toutes les possibilités d'appel dans la plainte en question. Ce sujet est suivi de très près. Moi, j'ai demandé à ce qu'on redouble d'exigences vis-à-vis de l'honorabilité et du comportement d'honorabilité des personnes qui sont décorées de la région d'honneur parce que je considère que c'est important pour nos concitoyens. Le président de la République me suit bien sûr sur cela. Ça passe par une extrême discrétion et donc en réalité ces procédures n'ont pas à être rendues publiques sauf une fois que la décision a été prise par le Conseil de l'Ordre auquel cas la décision prise par le Conseil de l'Ordre fait l'objet d'un décret qui dit que la personne est suspendue ou exclue mais les gens n'ont pas à savoir avant que la décision ait été prise par le Conseil de l'Ordre ou la décision proposée par le Conseil de l'Ordre au grand maître parce que c'est le grand maître qui décide de la sanction qui est prise mais je mesure bien à quel point c'est un sujet important en particulier en ce moment parce que la société évolue dans toutes les affaires demeures c'est toutes les affaires sexuelles voilà ça fait l'objet aussi d'une difficulté qui est liée à ce que qui est liée au fait que les tribunaux n'alertent pas systématiquement l'Ordre des décisions définitives qui ont été qui ont été prises par la justice concernant tel ou tel décoré alors qu'on devrait être alerté soit par la justice soit par les préfectures donc là aussi il faut que je fasse un rappel auprès des magistrats et auprès des préfets pour leur dire que une fois qu'un jugement définitif a été rempli l'Ordre doit être absolument alerté sachant que le code de la légion d'honneur prévoit que si une personne a été punie à un an de prison ferme elle est automatiquement exclue de l'Ordre il n'y a même pas à discuter et donc on a aujourd'hui une vingtaine d'affaires disciplinaires je pense qu'on va en avoir une trentaine par an bientôt qui font l'objet de traitements souvent très intéressants très délicats par l'ensemble du conseil des deux ordres de l'Ordre national du mérite ou l'Ordre de la légion d'honneur je pense que c'est important que vous mesuriez à quel point nous avons ce souci là évidemment en respectant la présomption d'innocence et la présomption d'innocence encore une fois elle est respectée si le conseil s'interdit d'étudier une affaire tant qu'elle n'a pas été jugée de manière définitive ou que le conseil s'il s'agit d'une affaire qui ne fait pas l'objet d'une plainte le fait en toute discrétion et sans la moindre publicité je pense que c'est important de le savoir voilà j'ai un peu dérivé je vous prie de m'en excuser mais en tout cas bravo pour ce que vous faites et c'est très important continuez merci en dehors de condamnation est-ce qu'il vous est arrivé de rejeter un dossier qui vous arrive d'abord il y a il y a plusieurs choses le conseil de l'ordre rejette 15% des dossiers proposés par les ministres comment est-ce que ça se passe les ministres envoient les mémoires de proposition à la grande chancellerie la grande chancellerie fait une étude vérifie que le dossier soit conforme au code de la légion d'honneur c'est à dire par exemple que les 10 ans d'ancienneté de service pour l'ordre national du mérite ou les 20 ans d'ancienneté de service pour la légion d'honneur sont effectivement respectés il y a un certain nombre de conditions vérifie aussi c'est le travail de la grande chancellerie que ça correspond à la jurisprudence que les mérites qui sont présentés sont suffisamment étayés pour que effectivement ils puissent être pris en compte une fois que la grande chancellerie a fait ce travail et puis ensuite il y a une enquête d'honorabilité qui est faite et puis par ailleurs on interroge Bercy et le ministère de l'Intérieur pour bien vérifier que le casier judiciaire soit vierge et qu'il n'y ait pas de délicatesse avec les impôts ce qui est un cas fréquent de rejet de mémoire d'avoir trop payé d'impôts voilà d'avoir trop payé d'impôts c'est également un sujet fréquent de décisions disciplinaires du conseil de l'ordre de la région de l'Omer donc une fois que ce travail est fait les mémoires de proposition sont remises au rapporteur avec l'appréciation de la grande chancellerie le rapporteur est désigné pour un certain nombre de ministères il s'agit d'un membre du conseil de l'ordre qui est compétent dans la matière concernée ça veut dire que vous avez un représentant un membre du conseil de l'ordre qui sera plus particulièrement compétent pour traiter des mémoires de la culture par exemple au conseil de l'ordre national du mérite aujourd'hui c'est Amine Malouf qui est secrétaire perpétuelle de l'académie française et au conseil de l'ordre de la légion d'honneur c'est madame Brigitte Lefebvre qui est ancienne directrice de la danse à l'opéra de Paris on va évidemment avoir un magistrat au conseil de l'ordre de la légion d'honneur c'est le président Cotte qui est un ancien président de la cour de cassation qui va traiter des dossiers du ministère de la justice c'est un préfet qui va traiter des dossiers du ministère c'est une ambassadrice à qui j'ai demandé récemment de rentrer au conseil de l'ordre madame Valérie Berman qui va traiter des dossiers des affaires étrangères donc le rapporteur prend ces dossiers et les étudie ces mémoires et ensuite rapporte devant le conseil lors de séances qui sont dédiées en disant je suis d'accord ou pas avec ce que dit la grande chancellerie et donc je vous propose de retenir ou de ne pas retenir telle ou telle mémoire ça peut faire l'objet soit d'une acceptation plus récemble du conseil soit de discussion et ensuite les propositions sont faites au président de la République après que le conseil ait accordé ou est statué de façon définitive voilà comment ça se passe ça conduit quand même à rejeter entre 12 et 15% des mémoires de propositions qui sont faites par la ministre soit les rejeter purement et simplement soit les ajourner en disant la personne est un peu jeune son ancienneté de service est limite les mérites paraissent un peu courts et le conseil de l'ordre a décidé de ne pas donner suite ce qui est frappant c'est que la diminution du nombre de propositions qui a été voulu des contingents qui a été voulu par le président n'a pas du tout permis de diminuer cette attrition là donc en réalité on n'a pas eu de meilleur dossier et le conseil de l'ordre a continué à rejeter un pourcentage même un peu plus important qu'auparavant voilà comment ça se passe il y a une autre procédure qui consiste une fois qu'un décret est paru qui désigne les personnes qui doivent rentrer dans l'ordre encore fait-il qu'elle rentre dans l'ordre donc qu'elle soit reçue par une personne décorée or il peut arriver qu'il y ait des défauts d'honorabilité entre la parution du décret et la rentrée dans l'ordre de la personne il y a un code de la procédure un code de procédure du code de l'égion d'honneur qui prévoit qu'à ce moment là on puisse faire paraître un décret qui annule le décret par lequel la personne avait été désignée dans l'ordre je vais donner la parole maintenant à Christian Girard représentant le rassemblement national hop ça y est il est bien rouge je vais peut-être pas reprendre comme vous nous l'avez rappelé l'implication des trois ordres nationaux dans la cohésion nationale et la défense goblale participe en effet non seulement à la reconnaissance de ceux qui se sont distingués dans les services éminents rendus à la nation mais il constitue un véhicule essentiel à la diffusion et rayonnement du lien armée-nation auquel nous sommes tous très attachés nous le voyons régulièrement dans nos circonscriptions avec les anciens combattants les décorations des consacres des états de service et des participations au combat elles jouent un rôle structurant dans les armées et dans le monde d'anciens combattants d'autant qu'elles s'accompagnent souvent de primes spécifiques cependant j'aurais voulu vous interroger sur une remontée importante du terrain nombre de médailles militaires qui peuvent prétendre à la légion d'honneur et dont les dossiers sont diligentés par les différentes chancelleries se voient remettre l'ordre national du mérite dont le rang hiérarchique est inférieur à la plus haute distinction des titulaires la rouge distinction d'excellence depuis le premier empire semble difficilement atteignable pour ceux qui ont été engagés en service commandé à moins de l'obtenir au prix ultime du sang j'aurais voulu recueillir votre avis sur cette redirection et notamment les raisons pour lesquelles cette pratique est-elle devenue courante au sein de la grande chancellerie enfin afin de renforcer au mieux la cohésion nationale et de faire participer les plus jeunes aux devoirs de mémoire de nombreux anciens combattants souhaiteraient que les descendants des récipiendaires puissent porter à titre honorifique la décoration d'un parent sur la poitrine droite comme c'est le cas dans d'autres pays comme au Royaume-Uni pardon au Royaume-Uni une telle mesure serait-elle bénéfique pour la cohésion nationale d'autoriser cette dérogation au port des médailles je vous remercie merci beaucoup monsieur le député pour cette question d'abord je suis au courant de cette remontée de terrain parce que le président de la SNEM m'a à plusieurs reprises attiré mon attention sur les plaintes de gens qui considéraient d'abord qu'il y avait moins de médailles militaires qu'avant ce qui n'est pas vrai mais j'y reviendrai et ensuite qu'ils avaient des difficultés à accéder à la rouge bon le premier point sur il y a moins de médailles militaires qu'avant c'est pas vrai il y en a proportionnellement même je dirais plutôt plus qu'à l'époque de l'armée de la conscription ce qui se passe c'est qu'on a été une armée très engagée en opération extérieure et donc le contingent n'évolua pas de façon très importante voire diminua un peu on a arrêté de donner des médailles militaires à l'ancienneté parce que on donnait des médailles militaires à des gens qui étaient cités au combat et que le fait d'être cités au combat a asséché une partie des médailles militaires qui auparavant étaient dévolus à des sous-officiers anciens adjudants adjudants-chefs arrivés en fin de carrière voilà donc je le regrette et en même temps je trouve pas que ce soit anormal qu'on aille plutôt récompenser des gens cités prioritairement à des gens qui ont simplement le mérite de l'ancienneté ça c'est la première chose que je réponds d'ailleurs au président de la SNEM quand on me dit que les gens ont du mal à accéder à la rouge ou à la bleue d'ailleurs d'abord l'ordre national humain c'est une très très belle décoration je trouve ça absolument scandaleux que des gens disent ah mais c'est que la bleue pour qui se prennent-ils quoi il se trouve que j'ai commencé par avoir la rouge au feu j'étais très jeune mais je sais pourquoi je l'ai eu et pourquoi on me l'a remise mais ensuite on m'a remis la bleue qui était la décoration de mon père qui était sous-marinier qui avait commandé un SNLE et qui n'avait pas eu la rouge et qui est mort jeune et j'étais tellement fier qu'on me remette la bleue que dire oh ça n'est que la bleue je trouve ça presque choquant pour être tout à fait honnête ensuite il y a effectivement des critères très sévères et très précis qui permettent d'éviter surtout des injustices ou des différences de traitement et donc effectivement le nombre de citations l'ancienneté le nombre de séjours sont pris en compte pour décider de promouvoir quelqu'un de la médaille militaire à l'ordre national du mérite dans un premier temps et puis ensuite à la légion d'honneur dans un deuxième temps s'il y a eu des mérites nouveaux qui justifient que cette personne puisse avoir la légion d'honneur moi objectivement ça ne me choque absolument pas et que le fait de passer directement de la médaille militaire à la légion d'honneur soit rare et soit le fait de gens qui ont eu des citations importantes ça me paraît tout à fait normal je rappelle que la médaille militaire est placée avant l'ordre national du mérite dans l'ordre hiérarchique des décorations nationales voilà donc très honnêtement ça ne me choque absolument pas et je rappelle je rappelle à mes camarades officiers sous-officiers officiers issus du rang sous-officiers ou militaires du rang que c'est vrai qu'on a été une armée très engagée et donc aujourd'hui on a plus de jeunes combattants qu'avant qui ont la médaille militaire par ailleurs je considère que pour être tout à fait honnête il y a eu une déviation une perversion entre guillemets la médaille militaire c'est la légion d'honneur des sous-officiers et des militaires du rang les hommes que j'ai perdus quand je suis monté à l'assaut en ex-Youslavie ils sont morts au combat en montant à l'assaut ils ont eu la médaille militaire ils n'ont pas eu la légion d'honneur quand je suis arrivé au cabinet du ministre comme colonel c'était à l'époque du président Sarkozy il y a eu des revendications de gens disant mais attendez pourquoi est-ce que les militaires du rang et les sous-officiers n'auraient pas de la légion d'honneur alors qu'ils officiaient l'ont peut-être mais les officiers n'avaient pas de la médaille militaire et donc on a dit très bien donc on va donner la légion d'honneur aussi donc on donne la médaille militaire et la légion d'honneur aux sous-officiers et aux militaires du rang qui sont morts dans l'exercice mort au champ d'honneur du coup on donne plus qu'aux officiers et surtout on a dévalorisé la médaille militaire vous savez bien qu'avant la médaille militaire c'est la c'est la plus haute distinction qui puisse être donnée à un officier c'est la médaille des maréchaux de France il faut avoir commandé une armée devant l'ennemi pour être décoré de la médaille militaire quand on est un officier je rappelle que Fauche ne portait que la médaille militaire le maréchal Pétain aussi le maréchal Joffre aussi et qu'il la portait et dans ce cas là on la porte avant la légion d'honneur il n'y a malheureusement plus d'officier en activité qui ait la médaille militaire mais qui est une décoration absolument magnifique il faut que nous fassions attention à ce que cette décoration ne soit pas dévalorisée je pense que c'est vraiment important je rappelle la distinction si vous voyez un officier issu du rang avoir la médaille militaire et la légion d'honneur il portera la médaille militaire après la légion d'honneur et en revanche s'il l'a eu en tant qu'officier mais ça n'existe plus il la porte avant la légion d'honneur voilà enfin le travail d'un grand chancelier objectivement c'est de lutter constamment contre toutes les bonnes idées de tous les politiques certains ministres en particulier qui veulent créer de nouvelles décorations de nouvelles occasions de port etc. vous voyez bien que le président de la république lui a eu à coeur et à mon avis de façon trop sévère et on revient dessus aujourd'hui de limiter la surenchère des décorations et la surenchère de légion d'honneur et de la nation du mérite je pense que si on crée trop de décorations ou trop d'occasion de port de décorations on va aussi brouiller le sens de ce qu'on fait et je ne suis pas moi favorable au port de l'autre côté même lors d'une cérémonie d'une décoration alors ça se fait aujourd'hui pour les compagnons de la libération c'est une exception ce sont les compagnons de la libération j'ai peur que si on l'accorde à tous les descendants on n'en finisse pas donc je n'y suis pas favorable je me souviens j'ai beaucoup été en Afrique quand on était en Afrique les décorations se transmettent de père en fils et donc quand on était au 11 novembre en Côte d'Ivoire au Gabon on faisait des cérémonies on invitait tous les anciens combattants et donc on avait des messieurs vénérables absolument extraordinaires qui avaient été Thierry Sénégalais qui avaient fait la première guerre mondiale des anciens couverts de gloire et d'honneur qu'on respectait infiniment puis on voyait des jeunes gens des très jeunes gens qui venaient à la cérémonie au buffet de la cérémonie et qui eux en fait portaient les décorations de leurs arrières de leur grand-père parfois de leur arrière-grand-père je pense que c'est une tradition africaine mais je ne pense pas qu'il faille que ça devienne une tradition nationale française je vais laisser la parole à Aurélien Saint-Toul pour la France insoumise merci monsieur le président merci général de votre propos puisque nous ne sommes pas très nombreux je crois qu'on peut procéder d'une façon quasi conversationnelle si vous me permettez à titre personnel et je crois que mes collègues de la France insoumise partageront cette appréciation effectivement nous sommes d'accord pour dire que la société est plus capable de se défendre si les mérites en son sein sont reconnus et sur la base de critères partagés et à ce titre votre audition est la bienvenue pour apporter peut-être un élément de réponse à la question que vous aviez formulée sur les mois qu'ont pu susciter les propos du président de la République je voudrais moi faire au moins deux hypothèses puisque je crois que ma famille politique fait partie de ceux ou de celles qui ont pu faire entendre une forme d'émoi je dirais que pour répondre à la question comment serions-nous arriver à être ainsi désarmés je crois qu'il y a des faits très objectifs dont la responsabilité incombe plutôt à d'autres forces politiques qui aujourd'hui semblent redécouvrir la guerre qu'au nôtre je crois qu'on s'est objectivement désarmés avec la fin de la conscription avec des coupes budgétaires au moins de 2007 à 2015 minimum donc il n'est pas étonnant que le reste de la population ou que la population à qui on a dit pendant des années que le sujet guerrier ou le budget militaire n'avait pas lieu d'être etc et à qui la conviction que la guerre était une affaire lointaine et peut-être révolue et en revanche je vois un grand bon sens chez celles et ceux qui observeraient par exemple qu'avec 20 000 personnes 20 000 hommes déployables comme l'affirme le CEMAT dans une tribune récente il ne soit pas très raisonnable de penser à un déploiement au sol en Ukraine alors que les ukrainiens eux-mêmes concèdent avoir perdu au moins 31 000 hommes en deux ans de guerre évidemment ça ne dit pas quelle forme d'opération aurait lieu mais les ordres de grandeur sont quand même de nature à tempérer les enthousiasmes belliqueux par ailleurs je crois que du point de vue intellectuel il faut faire à mon avis ou en tout cas il existe chez ceux qui ont ces émois une distinction entre les intérêts et les valeurs évidemment si l'on croit que la guerre en Ukraine est d'abord une guerre de valeurs peut-être qu'on peut arriver à la conclusion qu'il faut livrer un combat notamment au sol et s'engager indépendamment de la volonté d'autres éventuels alliés etc je ne veux pas monopoliser la parole sur le sujet mais je crois que ce sont des choses qui sont importantes des notions qui sont importantes à mobiliser et qu'on ne peut pas simplement déplorer l'idée que la population se serait désarmée moralement intellectuellement psychologiquement au sujet de la guerre je crois que le débat public pourrait avoir pourrait s'approfondir sur ces sujets là et que critiquer d'une certaine façon simplement les propos du président ne revient pas à avoir poussé des cris d'orfraie pour ce qui est du sujet qui nous occupe spécifiquement la légion d'honneur et les différentes distinctions vous l'avez dit je crois qu'il y a trois sujets qui affectent leur crédibilité il y a l'idée de l'entre-soi de la récompense d'un petit milieu celle de l'automatisme et puis celle probablement de la superficialité le fait est que de nombreuses affaires ont défrayé la chronique ou défraient régulièrement la chronique et que l'exemplarité des personnes qui ont été promues n'est pas toujours évidente je pense à Abdel Fattah al-Sissi le dictateur égyptien je crois qu'on a un grave problème lorsque des personnalités qui ont notoirement porté atteinte aux droits humains sont considérées comme de grands représentants ou sont considérées comme des personnes ayant rendu d'un signe service à la nation française je pense à quelqu'un comme Patrick Cron qui a bradé Alstom qui a plaidé coupable aux Etats-Unis mais qui pour n'avoir jamais été condamné en France n'a sans doute jamais fait l'objet d'une procédure mais peut-être pourrez-vous me démentir et je peux donner d'autres exemples peut-être pourrez-vous me donner l'issue de la procédure qui pourrait avoir été diligentée dans le cadre de l'affaire Bansard qui implique cette fois-ci même votre prédécesseur est-ce que dans l'affaire Bansard monsieur Puga ou le général Puga a-t-il eu affaire à une enquête interne je pense que ce serait utile de le savoir enfin un troisième aspect et je m'arrête là vous le savez peut-être je suis rapporteur d'une commission d'enquête sur la télévision et quelque chose me frappe dans votre intervention et vous avez raison je vous donne entièrement raison vous disiez que nous avions un manque de modèles ou d'exemples ou alors pour ma part je dirais qu'on a peut-être des exemples qui ont un peu baissé de qualité d'une certaine façon la troisième république la quatrième et les débuts de la cinquième se donnaient peut-être Marie Curie pour modèle et les grands médias permettaient peut-être de véhiculer ce genre d'image je crains que Marie Curie ne soit pas exactement le modèle qu'on donne aux petites filles aujourd'hui est-ce que vous avez vis-à-vis des médias une action particulière ou vous pourriez avoir une action particulière en tant que grand chancelier afin de promouvoir des modèles à la fois consensuels et peut-être en même temps plus stimulants que certains qui nous sont donnés aujourd'hui dans le débat public merci beaucoup monsieur le député pour ce mode conversationnel et vos remarques au passage une petite remarque idiote on dit mon général et pas général c'est un truc de journaliste mais journaliste général quand on est un homme on dit mon général autrement vous pouvez m'appeler monsieur alors quand une femme ça va c'est un officier général dit général quelques remarques vous parlez des armements des armements budgétaires des constructions de l'appareil de défense français je pense que tous les partis politiques qui ont participé il y a une sorte d'unanimisme voilà et que malheureusement c'est comme ça on a tous tous bords politiques confondus voulu bénéficier des dividendes de la paix c'est comme ça je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup qui se soient élevés contre ça mais bon vous parliez d'un débat public je suis d'accord avec vous ce qui me frappe moi c'est la difficulté qu'il y a à alimenter ce débat est-ce que pardonnez-moi de le dire le choix de la commission de défense de l'Assemblée nationale est le premier choix chez les députés qui sont élus dans votre cas oui bravo mais je ne suis pas certain que ce soit toujours le cas moi j'ai toujours voulu débattre avec les députés de la commission de défense j'ai toujours été très heureux de les rencontrer et de discuter avec eux mais voilà ce qui a été créé par le président Sarkozy notamment l'article 35 qui permet en particulier lorsqu'on déclenche une opération de faire une information au parlement est une très bonne chose normalement je crois que cet article 35 prévoit également qu'au bout de 4 mois d'opération il y a nouveau un débat au parlement exigez-le je pense quant à moi effectivement même si j'ai toujours été très attaché à la stricte subordination du chef d'état-major des armées au président de la république chef des armées je pense que effectivement ces opérations ces engagements doivent faire l'objet de débat parce que s'il n'y a pas de débat on n'attire pas l'attention de l'opinion publique voilà ce dont je peux témoigner c'est que je n'ai jamais vu aucun militaire se dérober à ce type de débat et que je n'ai jamais vu aucun des ministres en charge en tout cas pas madame Dariussec se dérober à la possibilité d'un débat donc oui c'est un travail que nous devons tous faire pour entretenir un débat sur ces sujets là je suis d'accord avec vous ça me paraît vraiment très important sur l'affaire de l'Ukraine je ne parle pas de l'Ukraine je veux simplement dire que ce qui m'avait frappé c'était de voir les gens dire avec encore une fois des préoccupations morales évidentes on est prêt à se faire tuer jusqu'au dernier ukrainien et donc on ne combat pas par procuration et dans ces cas là il vaut mieux ne rien dire je pense mais bon c'est comme ça et donc il me semble que cette prise de conscience devrait nous permettre de mesurer la gravité des choses et d'éviter ce type de proclamation morale qui ne servent à rien est-ce que je suis prêt à le combat est-ce que je ne suis pas prêt à y aller est-ce que je considère qu'il faut que je me fasse tuer ou que mes compatriotes se fassent tuer ou est-ce que je considère qu'il ne faut pas qu'il y aille et à ce moment là on part sur des balles saines de discussion et on argumente en disant les raisons pour lesquelles il faut ou il ne faut pas se faire tuer mais dire faisons-nous tuer la main sur le coeur jusqu'au dernier des ukrainiens une forme d'hypocrisie qui me paraît ahurissante et que encore une fois c'est pas tellement c'est pas les politiques que j'ai entendu faire ces déclarations de ce type là c'est les commentateurs de tous ordres voilà donc ça m'a dérangé vous évoquez l'exemplarité vous me parlez du maréchal Sissi etc d'abord ce sont des décorations particulières qui ne sont pas des décorations remises par en accueillant les gens dans un ordre en fait ce qui est important à bien comprendre c'est que quand on décerne la légion d'honneur à quelqu'un ou l'ordre national du mérite c'est pas la breloque qui compte c'est pas l'insigne qui compte même s'il faut et je souhaite que les personnes qui font partie de l'ordre arborent cet insigne c'est le fait qu'il rentre dans un ordre et c'est ça qui est important il s'associe à une communauté qui se définit comme une élite du service du bien commun et une élite du service de ses compatriotes les décorations qui sont remises à l'étranger n'obéissent pas à cette logique là les décorations remises à des étrangers se font de deux façons mais jamais en accueillant quelqu'un dans l'ordre soit lors de visites protocolaires et ça c'est une pratique internationale qui existe depuis toujours et qui fait que lorsque monsieur Jalenski vient le président de la république décide de lui remettre les insignes de grand croix de la légion d'honneur et c'est un instrument d'une grammaire de relations internationales j'ai reçu hier des journalistes du monde diplomatique qui préparent un article sur un grand papier sur les ordres nationaux ils disaient pourquoi n'a-t-elle pas été retirée à Poutine ou à Sissi c'est une grammaire et c'est au président de la république et à lui seul de décider de la façon dont il joue avec ce vocabulaire et avec cette grammaire là et je faisais remarquer aux journalistes qu'on ne l'a pas retirée à Poutine mais on l'a remise à Jalenski pourquoi le président Jalenski ne l'a-t-il pas refusé il aurait pu dire attendez vous vous foutez de moi vous l'avez remise à monsieur Poutine et vous me la remettez à moi je la refuse donc ce sont des sujets de relations diplomatiques pour lesquels moi je ne m'estime pas en position de porter de jugement et d'appréciation pertinente ensuite c'est vrai que je vous l'ai dit l'exemplarité est importante et nous cherchons absolument à la faire respecter et je vous l'ai dit c'est soit parce qu'il y a un scandale public évident et qu'il y a eu des propos ou des preuves ou des démonstrations qui font que évidemment cette personne a un comportement scandaleux soit il y a une action en justice et que l'action en justice paradoxalement tant qu'elle n'est pas tant qu'elle ne débouche pas sur un jugement définitif gèle l'action du conseil de l'ordre sur des affaires évidemment scandaleuses c'est toujours délicat et le conseil instruit un certain nombre d'affaires sans que vous soyez au courant et ça me semble nécessaire parce que je l'ai dit la discrétion est essentielle et ensuite fait des propositions au grand maître je ne crois pas que monsieur Tron ait fait l'objet de la moindre aujourd'hui instruction par le conseil de l'ordre ensuite l'affaire Bansard c'est l'article de Mediapart qu'est-ce que vous voulez que je vous dise j'ai lu les articles de Mediapart et j'ai répondu d'ailleurs aux journalistes de Mediapart que les personnes qui ont été recommandées qui ont été décorées et qui ont été reçues dans les ordres sur recommandation de monsieur Bansard ont eu des mémoires parfaitement constituées et qui mettaient en évidence leurs mérites et lesquelles mémoires ont été présentées au conseil de l'ordre et ont été jugées comme devant être effectivement reçues dans les ordres voilà et moi j'encourage les députés les sénateurs vous le premier à me faire des propositions et à utiliser cette initiative citoyenne c'est vraiment important si vous ne le font pas alors que vous êtes vos électeurs personne ne le fera bien et ce complément est indispensable voilà j'ai rien d'autre à dire sur l'affaire Bansard je veux simplement dire quand même il y a un sujet aujourd'hui dans les décorations des étrangers c'est que c'est un moyen de soft power pour la France qui est absolument essentiel et que malheureusement nous ne sommes pas très bons aujourd'hui parce que nous ne conservons pas la mémoire des gens qui ont été décorés que les postes diplomatiques que les consulats ne parviennent pas à conserver cette mémoire que par ailleurs comme les décorations des personnes étrangères ne font pas l'objet de publications journal officiel si on n'alerte pas les postes diplomatiques qui ont fait les demandes que les personnes sont décorées en réalité ils la prennent trop tard par hasard et donc on perd toute une partie du bénéfice de ces ordres qui sont remis à l'étranger donc moi je vais travailler à ce qu'on établisse des listes et qu'on sache quels sont les gens qui quand ils ont été décorés sont en réalité des amis de la France qui servent les intérêts de la France qui défendent nos valeurs notre vision des choses et donc il faut que ces communautés concrètes à l'étranger même si elles n'appartiennent ne sont pas à l'ordre soient identifiables donc ça on y travaille et sur les médias la question sur votre volonté éventuellement d'agir en fait ce que je trouve désolant c'est que je vous ai parlé d'une perception par l'opinion publique la réalité c'est que bien sûr on rejette des mémoires bien sûr il y a des gens puissants mais il y a aussi des gens remarquables chaque fois qu'il y a une promotion de la Luzon d'Honor de l'Internet qui a une mérite le service de communication de la grande chancellerie envoie à tous les journalistes à l'AFP la liste des gens et fait des portraits de gens méconnus qui ne sont pas des célébrités qui sont des gens admirables par leur dévouement ça n'intéresse personne et regardez les dépêches de l'AFP qui servent ensuite à tous les médias vous avez les célébrités tel homme d'affaires qui a été tel grand industriel qui est grand croix tel acteur qui est machin les petits gens n'intéressent pas les gens et par ailleurs aller regarder dans les décrets toutes les personnalités notamment du secteur associatif notamment du monde des sciences de l'université etc tout cela est en plus répertorié par ministère vous avez des personnes absolument admirables et vous avez une absolue parité donc je peux je peux le dire aux médias il faut que vous le disiez ça nous intéresse pas de savoir que monsieur Arnaud a eu la grande croix on s'en fout c'est pas ça le sujet et d'ailleurs c'est ce que c'était pardonnez-moi le terme mais les journalistes de les journalistes de mon diplomatique m'emmerdaient en disant mais alors Bernard Arnaud c'est pas le sujet et pourquoi c'est que Bernard mais c'est pas Bernard Arnaud est-ce que vous vous êtes capable de vous intéresser aux personnes dont je vous cite les noms et dont je vous propose les portraits qui sont des petites gens des gens extraordinaires tel scientifique qui a fait telle chose remarquable tel petit patron de PME à tel endroit tel président d'association à tel endroit etc alors là la question c'est oui mais alors est-ce qu'un ouvrier a autant de chance qu'un patron d'avoir la légion d'honneur et est-ce qu'un simple bénévole a plus de chance ou autant de chance qu'un président d'association d'avoir la légion d'honneur bah non non je suis désolé mais c'est comme ça la légion d'honneur au lendemain c'est aussi c'est aussi une élite donc je pars du principe que c'est plutôt le président d'une association qui aura commencé par militer dans cette association qui sera engagé dans le bureau de l'association qui aura consacré plus de temps qui est plus méritant que celui qui est le simple bénévole et il sera rarement président s'il n'a pas été préalablement bénévole quant à récompenser ou distinguer un ouvrier je pense qu'un ouvrier qui aura un engagement syndicaliste qui aura donné du temps et de l'énergie pour ça il est plus méritant que l'ouvrier qui vient simplement travailler alors ça peut paraître injuste mais moi je vois pas comment faire autrement c'est comme ça mais croyez-moi il y a plein de modèles plein d'exemples et par ailleurs pour terminer sur ça on a un musée de la légion d'honneur j'espère que vous l'avez visité c'est gratuit n'hésitez pas à y aller c'est un très très beau musée qui a un défaut c'est un peu trop un musée de chez Chomet c'est un musée de Faleristique qui est une véritable splendeur avec des décorations extraordinaires des ordres internationaux magnifiques un manteau de l'ordre du Saint-Esprit etc. et j'ai demandé à ce qu'on révise ce musée et donc mon projet je vais recruter un conservateur là dans les semaines qui viennent je lui fixe un plan d'action après avoir réuni un comité d'experts du centre Pompidou d'Orsay etc. pour proposer un plan d'action je veux qu'on incarne plus les valeurs et qu'on montre des personnalités qui incarnent ces valeurs qui sont des personnalités décorées femmes et hommes plus que montrer des décorations et des très beaux objets donc on va y travailler c'est aussi un moyen de communiquer et puis je rappelle c'est la stricte parité la Légion d'honneur et l'endation du mérite donc on a plein de femmes à proposer voilà et puis vous n'ignorez pas qu'il y a les maisons d'éducation de la Légion d'honneur où là il n'y a que des filles par définition chaque année nous avons une distribution des prix que cette distribution des prix est présidée en général par une femme qui vient faire un discours et qui là aussi se propose comme exemple à nos jeunes filles voilà vous savez que notre futur astronaute dont vous connaissez sûrement le nom Sophie Adnaud est décorée et également ancienne demoiselle des maisons d'éducation de la Légion d'honneur Merci Madame la Ministre vous allez nous parler au nom des démocrates Merci Monsieur le Président Général parce que je suis une femme mais j'aime bien dire mon général aussi je sais que c'est réservé aux garçons pas le sens de l'appropriation quand même ça veut dire monsieur bon au nom du groupe démocrate d'abord je vous remercie sincèrement pour ces échanges en définitive à bâton rompu et qui sont très intéressants vous avez commencé votre propos par des choses qu'on ne peut qu'approuver aujourd'hui l'ordre du monde fondé sur le droit est remis en cause oui depuis longtemps et est en train actuellement de disparaître en définitive puisque les droits internationaux disparaissent et tout le monde en tout cas s'en affranchit ou beaucoup s'en affranchissent les rendant très fragiles vous avez parlé de désarmement des esprits des disqualifications de la guerre et qu'elle va être quelle va être nos capacités à défendre nos valeurs et à nous réarmer psychologiquement je crois que c'est véritablement un enjeu majeur un tableau tout à fait réaliste que vous avez dressé et il y a eu des débats autour le réarmement le réarmement ce n'est pas qu'un réarmement militaire le réarmement d'une nation ce n'est pas qu'un réarmement militaire c'est aussi effectivement un réarmement psychologique et un réarmement psychologique c'est être tous tendus vers un même objectif être solidaire dans cet objectif et faire preuve aussi de résilience dans la vie de la cité pour pouvoir atteindre collectivement cet objectif donc je pense que nous avons dans ce domaine là beaucoup de travail à faire encore dans une société qui est une jeunesse qui moi je trouve assez formidable dans ses engagements donc je crois que nous pouvons quand même moi je fonde beaucoup d'espoir dans le fait que notre société va avancer vers un réarmement psychologique tout à fait efficace où à sa place où on leur place toute légion d'honneur ordre national du mérite puisque c'est ça en fait notre débat d'aujourd'hui bien entendu ces distinctions elles obligent je crois ceux qui les détiennent elles les obligent bien sûr à l'honorabilité à l'exemplarité elles les obligent personnellement mais elles les obligent aussi sociétalement et la question je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit bien entendu que l'on peut se poser aujourd'hui c'est compte tenu de l'attrition progressive du nombre de récipiendaires dans ces ordres et donc de leur présence dans la société de l'âge qui est quand même important et puis quand il faut 20 ans de service pour la Légion d'honneur on n'est pas jeune si on est sportif et qu'on a gagné la coupe du monde mais voilà on n'a pas de il faut quand même avoir servi et c'est légitime et justifié 10 ans pour l'ordre national du mérite c'est plus accessible directement moi je souhaite je souhaiterais vraiment savoir comment transmettre ça à la jeunesse quelles sont les valeurs de cette reconnaissance de la nation pour que ça en fasse un moteur aussi pour notre jeunesse alors bien entendu les récipiendaires sont souvent en association dans nos départements associations locales qui sont plus ou moins actives c'est le cas de toutes les associations mais dans le mien particulièrement active auprès de la jeunesse qui vont dans les écoles dans les collèges dans les lycées qui remettent des prix pour des lycéens méritants qui bien sûr sont dans toutes les cérémonies patriotiques en fait ils font la promotion un petit peu des valeurs que représentent l'ordre et les ordres et je crois que c'est une auprès de la jeunesse comment arriver à améliorer encore cette transmission auprès de nos jeunes et quelle est l'importance je veux dire dans moi je pense que dans un réarmement psychologique il faut comprendre qu'il y a aussi disons des 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 personnes très méritantes des modèles des personnes qu'on a envie de suivre des personnes qu'on a envie d'égaler c'est important pour la jeunesse vous parliez tout à l'heure de Marie Curie vous avez raison je ne parle pas que de militaires ni de de sportifs ça peut être aussi dans la vie économique dans des professeurs à l'école qui sont des des personnes qu'on a envie de suivre et qui qui n'a besoin notre société a besoin de ce type de personnes donc comment toucher plus la jeunesse de façon positive qu'ils ne pensent pas que c'est un système qui ne les concerne pas voire que c'est quelque chose de has-been ancien voilà où ils ne se sentent pas comment redonner ou comment donner auprès de la jeunesse tout simplement la valeur leur expliquer quelle est la valeur des ordres et de ces distinctions qui sont qui sont données afin que ça en fasse un peu pour eux des 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 phares dans leur vie et qu'ils aient envie de se mobiliser voilà bon c'est une question très simple je crois que la présence dans la société est très importante et reconnue par beaucoup de personnes qui connaissent les ordres et qui suivent un petit peu tout cela mais moi c'est à la jeunesse que je voudrais m'adresser parce qu'on a une jeunesse qui sait s'engager sur dans des tas de sujets qui sait s'engager pour l'environnement qui sait s'engager contre les discriminations qui sait s'engager dans les armées qui sait s'engager il y a une jeunesse qui s'engage mais je crois qu'il faut pour réarmer psychologiquement notre société que ça passe par les jeunes parce que les jeunes ils parlent aux parents aussi qui sont désarmés quelquefois et ils sont très influents sur leurs parents merci madame la ministre je ne peux qu'être d'accord avec vous d'abord il y a une fondation qui a été créée par le général Kelsch qui était le grand chancelier de la région d'honneur qui précédait le général Georges Lain qui s'appelle la fondation un avenir ensemble qui est une fondation qui a été créée pour donner l'opportunité à des décorés de parrainer des jeunes gens méritants qui sont issus de milieux modestes et qui parce qu'ils sont méritants et qu'ils ont l'envie de progresser peuvent faire des études supérieures et donc cette association cette fondation pardon que je préside aujourd'hui qui est présidée par le grand chancelier de façon automatique a aujourd'hui un encours d'un millier de jeunes gens qui sont parrainés pour assez longtemps c'est un parrainage qui dure huit ans il y a un accord avec l'éducation nationale qui fait que les recteurs d'académie en liaison avec les proviseurs proposent à certains de leurs élèves d'accéder à ce dispositif ils sont donc parrainés par un décoré et ils bénéficient de bourses et d'aides qui sont données par la fondation pour lesquelles je recherche en permanence des mécènes donc ça c'est une première réponse d'ailleurs l'ASMLH s'engage à soutenir à appuyer et accompagner l'action de la fondation d'avenir ensemble c'est une réponse il y en a sûrement d'autres en tout état de cause ce qui me paraît évident mais je l'ai dit vous avez raison il y a une diminution du nombre de décorés c'est de réaugmenter ce nombre de décorés et d'essayer de les rajeunir donc ça les décisions récentes du grand maître me font espérer qu'on va y arriver mais encore une fois ça ne peut se faire et en particulier grâce à l'initiative citoyenne que si chacun de nous se sont concernés et va chercher les profils qui sont intéressants et les profils qui sont intéressants parce que précisément ils seront en contact de la jeunesse donc je vous renvoie la balle madame la ministre vous êtes à la fois élus et décorés et donc prenez la balle surtout à Mont-de-Marsan on sait jouer au rugby donc voilà ensuite sur l'armement pardonnez-moi je sors de mon rôle de grand conseiller de l'agent d'honneur moi en fait on n'a pas réussi à faire ce qu'on aurait dû faire nous les armées quand la fin du service national que vous déporiez tout à l'heure est survenue ou la suspension du service national les armées ont disparu du paysage ce qu'elles faisaient dans les opérations extérieures n'intéressait personne et quels qu'aient pu être les efforts que nous avons consentis nous n'avons pas réussi à faire prendre conscience de la gravité de ce que faisaient les armées au nom de leurs concitoyens on revient aussi sur le débat et ce que je dis aux gens le sujet c'est pas pourquoi vos soldats meurent c'est pourquoi vos soldats tuent en votre nom parce que quand un soldat tue au risque de sa vie il engage la responsabilité de ses concitoyens et donc qu'est-ce qui vaut qu'on le fasse et ça je trouve que nous n'avons pas assez posé cette question là qui vraiment pose toute la gravité de l'acte guerrier et donc fait poser la question à nos concitoyens ou devrait faire poser la question à nos concitoyens de quelles sont les valeurs qui vaillent non pas seulement que je risque ma vie mais que j'aille jusqu'à commettre l'acte qui est le tabou absolu qui est de prendre la vie de quelqu'un d'autre et ça c'est au coeur du métier militaire c'est au coeur des armées vous le savez on en avait déjà discuté et je pense que les armées n'ont pas réussi suffisamment et pourtant Dieu sait que moi j'en ai parlé à tous les élus et que j'ai participé à beaucoup de colloques et j'ai donné beaucoup de conférences mais on n'a pas réussi suffisamment à inspirer notre société par ce type de questionnement je le regrette mais il faut continuer sans relâche à poser cette question là nous allons pardon non non je moi j'habite Sauveterre de Béarde c'est un bel endroit Sauveterre de Béarde il y a c'est terrible il y a un monument au bord on n'a pas par exemple au moment du du centenaire des monuments au bord on n'a quasiment rien fait on a essayé de faire mais est-ce que monsieur le député sait en quelle année on a créé les premiers monuments au bord en 1920 le monument au bord de Sauveterre de Béarde il est surprenant c'est un nobeliste qui est au chevet de l'église là un endroit je vous conseille d'y aller si vous n'êtes pas béarné allez quand même à Sauveterre de Béarde et admirer le panorama extraordinaire sur les Pyrénées sur la plaine du Gave et sur ce monument c'est un obélisque avec au pied de l'obélisque une femme en larmes dont on ne voit pas le visage donc c'est pas très guerrier il n'y a pas un seul nom sur le monument pas un nom pour moi c'est le seul monument en France monument au bord sur lequel il n'y a pas un nom et je ne comprenais pas d'où ça venait et en fait ça vient de ce que les guerres de religion ont été tellement terribles à Sauveterre de Béarde à la fois la conversion forcée au protestantisme par Jeanne d'Albray et ensuite la reprise en main en particulier par Louis XIII et la réinstallation du catholicisme mais surtout la conversion forcée des guerres de religion a été tellement terrible c'est fait dans un bain de sang tellement épouvantable que 350 ans après les catholiques et les protestants au lendemain de la première guerre mondiale n'ont pas voulu que les noms de leurs enfants soient sur le même monument et donc dans ce village il y a un monument en mort pour les catholiques dans l'église il y a la liste des morts protestants au temple et vous avez un monument républicain sans un seul nom la profondeur des traces laissées dans l'esprit de la nation dans l'esprit de nos sociétés par ces sujets aussi graves on l'a oublié maintenant mais c'était encore extrêmement vivace chez nos grands-parents et c'est la mesure de cette gravité-là qu'il faut que nous sachions prendre aujourd'hui et que nous réapprenions à nos concitoyens je pense que c'est très important et c'est très compliqué à faire et ça prend du temps de toute façon nous allons terminer du groupe Horizon et Apparenté et Loïc Carbrandt merci beaucoup monsieur le président mon général je vous prie d'abord de bien vouloir à excuser mon absence en tout début d'audition puisque j'ai été appelé dans l'hémicycle je voulais vous dire bien sûr mon plaisir de vous retrouver ici et au nom du groupe Horizon notre attachement aux ordres nationaux et aussi cette conviction que c'est une reconnaissance de la nation mais c'est aussi et ça m'avait beaucoup frappé quand j'avais lu Espérer pour la France du Berger-Main une obligation un devoir une incitation à continuer à être à la hauteur de ces décorations je voulais vous remercier pour avoir évoqué avec la franchise ce qui vous caractérise les grands enjeux des ordres nationaux la diminution des contingents la question de la répartition géographique qui est très importante pour moi élu d'une circonscription très rurale au centre de la France et les questions d'honorabilité et vous dire qu'il est vrai qu'en tant que député moi je continue à ressentir une vraie difficulté à faire remonter les dossiers qui me semblent mériter attention et parfois ça tient plus à la bonne relation avec tel ou tel ministre ou finalement à ce que nous doit tel ou tel ministre pour une raison ou une autre parfois c'est le sentiment qu'on a encore malheureusement moi j'ai une interrogation autour de la question du mérite finalement tous les mérites se valent-ils puisqu'on a des ordres qui rassemblent des mérites extrêmement divers vous avez parlé de l'attribution on peut la recevoir pour ce qu'on a fait au feu et on a aussi des mérites artistiques des mérites sportifs des mérites dans le monde des affaires et parfois je trouve que ça interroge nos concitoyens et ça peut contribuer dans l'esprit de certains à dévaloriser ces ordres puisque eux nos concitoyens introduisent une sorte de hiérarchie et trouvent que tous ces mérites ne se valent pas et peut-être que certains ne valent pas l'entrée dans les ordres donc c'est une vraie interrogation surtout autour de finalement la question et pardon là aussi c'est un peu conversationnel mais est-ce que dans cette notion d'accès à ces ordres il n'y a pas le déséquilibre entre ce que le récipiendaire a offert et ce qu'il reçoit en contrepartie vous voyez vous pouvez offrir votre vie vous pouvez offrir le privilège de n'avoir jamais eu à enlever la vie de quelqu'un vous pouvez offrir du temps etc et finalement peu recevoir en tout cas en termes financiers par exemple ou vous pouvez être un grand sportif aller au travail être un grand patron aller au travail et recevoir déjà aussi beaucoup en contrepartie donc est-ce que est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose en tout cas moi c'est le sentiment que j'ai et les interrogations qu'il peut y avoir chez certains de nos concitoyens sont peut-être liées aussi au fond à cette question de déséquilibre entre ce que l'on offre et ce que l'on donne et ce que l'on ne devrait pas parfois être encore un tout petit peu plus exigeant et introduire cette notion de déséquilibre voilà merci mon général merci monsieur le député donc je redis la modification du code que le grand maître a décidé sur ma proposition hier que nous allons mettre en oeuvre bientôt devrait permettre à partir du prochain contingent de la région d'honneur d'avoir ce contingent qui sera d'une centaine pour la promotion du 14 juillet d'initiatives citoyennes et donc là vous n'aurez pas à vous adresser à un ministre et faites-le parce que c'est vraiment ça qui va changer la donne me semble-t-il non pas que les ministres ne fassent pas leur travail les ministres continueront à le faire mais que là on aura vraiment du terrain des propositions intéressantes je rappelle qu'on est tenu à la stricte parité ce qui est aussi une difficulté il y a trop souvent encore de dossiers d'hommes qui sont proposés et qu'il est difficile parce qu'on respecte strictement cette parité de les retenir même s'ils sont très bons et donc proposer des dossiers de femmes voilà ensuite oui vous avez raison il y a des gens qui sont déjà très récompensés et rétribués même s'ils ont parce qu'ils ont été grands sportifs parce qu'ils ont eu des médailles olympiques parce qu'ils ont plein de sous parce qu'ils ont des contrats publicitaires parce que voilà et est-ce que vraiment ils méritent autant d'être décorés qu'une personne qui aura peut-être gagné moins d'argent qui n'aura pas été un grand capitaine d'industrie mais qui aura alors le conseil est très attentif à ça c'est-à-dire qu'il y a des grands des grands capitaines d'industrie qui sont récompensés par leur mérite mais d'abord on n'arrive jamais avec une cuillère en argent dans la bouche à être monsieur Edelstein ou monsieur Trapier c'est pas vrai je cite Dassault mais je pourrais y en citer d'autres ce sont des gens qui ont quand même atteint les degrés de responsabilité qui sont les leurs parce qu'ils ont bossé comme des malades parce qu'ils ont donné leur temps et parce qu'ils ne l'ont fait pas par le souci de s'enrichir en réalité ils l'ont fait par le souci de donner le meilleur d'eux-mêmes au service de leur pays c'est quand même ça la vérité mais on y est extrêmement attentif et dans les rédactions de mémoire on insiste bien sur cela donc quelqu'un qui aurait pour seul mérite d'être né riche et il a peu de chance objectivement d'être récompensé on peut malgré tout penser qu'un citoyen qui crée des emplois qui crée de la richesse apporte beaucoup à son pays voilà donc on prend vraiment cela en compte croyez-moi ensuite c'est vrai que l'ordre de la légendeur il est universel il a été voulu comme ça par l'empereur et moi je pense que vous savez vous avez autant de militaires que de civils qui sont décorés et donc c'est une déclaration du courage qui est accordée aux savants et une décoration de la science qui est accordée aux soldats et les savants sont fiers d'avoir la même décoration et d'appartenir au même ordre que ceux qui ont été des braves et qui ont fait preuve de courage et les courageux sont fiers d'être récompensés de la même manière qu'un savant ou un grand artiste et sincèrement je pense que c'est très bien comme ça voilà c'est très bien